Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun du porte-à-porte pour appeler au vote en faveur du candidat et président Paul Billard, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais part à la conquête des électeurs dans les rues et les commerces. En Côte d'Ivoire, 88 listes de candidatures s'affrontent pour les régionales et 684 pour les municipales. Les candidats aux élections municipales et régionales ont jusqu'au 11 octobre pour convaincre. Et puis au Cameroun, le Cameroun organisera bien la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, l'a confirmé. Il s'est dit satisfait de l'engagement du président Paul Billard dans le développement sportif du pays. Au Cameroun, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais intensifie les opérations de proximité sur le terrain. Objectif, appeler les potentiels électeurs à porter leur choix sur le président sortant, Paul Billard, lors du scrutin du 7 octobre prochain. Les précisions de Nathalie Maud. À Boumiébel, dans le Niong et Kélé, région du centre, le député Calvin Libok a rassemblé les populations de la section nord-ouest Angok Mapoubi pour soutenir le candidat du RDPC, Paul Billard. Les militants promettent d'accorder leur soutien au parti au pouvoir pour la présidentielle. Le représentant du chef de l'État, Paul Billard, a assuré d'une victoire acquise pour le RDPC dans le Niong et Kélé. « Je voudrais dire à vos militants RDPC du Niong et Kélé Nord-Ouest, que ce soit dans l'arrondissement de Ngok Mapoubi ou dans tous les autres, soyez sages. Le 7 octobre prochain se tient l'élection présidentielle. Et je peux vous rassurer qu'au soir de ce 7 octobre, avec votre soutien, notre candidat sortira vainqueur. » Les chefs traditionnels de la localité se sont joints à la campagne électorale en faveur du RDPC. Selon eux, le candidat Paul Billard est considéré comme un membre à part entière de cette ère géographique. Raison pour laquelle ils appellent toute la communauté à s'aligner derrière le candidat par eux désignés. « Les chefs traditionnels du Niong et Kélé sont venus ici pour soutenir la candidature du frère Paul Billard à l'élection présidentielle qui aura lieu le 7 octobre. » Dans le Niong et Kélé, le RDPC envisage de ratisser large. Dans cette logique, les militants du parti au pouvoir ont dédié un budget de 5 millions de francs CFA à la campagne électorale dans leur localité. Le but visé étant de convaincre le maximum d'électeurs dans le département. La campagne électorale bat son plein en Côte d'Ivoire. Les candidats aux élections municipales et régionales ont jusqu'au 11 octobre pour convaincre. Si les partis politiques classiques misent sur ces élections pour asseoir davantage leur hégémonie nationale, les candidats indépendants veulent maîtriser l'électorat local de leur zone. Reportage de notre correspondant Olivier Djacotan. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale des municipales et régionales du 13 octobre 2018 qui bat son plein depuis le 28 septembre, revêt des enjeux multiples pour les différents candidats. Dans le rang des candidats indépendants, asseoir la domination locale pour développer leur zone reste une ambition commune. Nous sommes venus pour faire une certaine cohésion, une certaine union autour d'une vision partagée pour que cette région puisse tirer le meilleur profit de ses atouts et faire en sorte que d'ici 5 ans ou 10 ans, ne soyons plus à la place où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes ici sur un sujet qui touche le développement local, donc qui touche la proximité et nous ne pouvons pas accepter que les décisions se prennent à 1000 km de nos régions, à 500 km de nos régions. Les décisions doivent être prises localement, les choix doivent être faits localement. Pour les partis politiques classiques comme le RHDP unifié, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le Front populaire ivoirien, ces joutes électorales servent à préparer la présidentielle de 2020. Il s'agit pour les populations du Moronou de se déterminer sur le soutien qu'elles comptent m'apporter par rapport à l'ambition nationale que je nourris et qu'elles connaissent tous, à savoir la conquête du pouvoir d'État en 2020. Donc cette élection régionale est un test. Débutée le 28 septembre, la campagne électorale s'achèvera le 11 octobre 2018. Les électeurs iront aux urnes le 13 octobre pour élire les conseillers municipaux et régionaux. Le procès de l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blégoudet se déroule depuis deux jours aux Pays-Bas à la Cour pénale internationale. La parole est à l'accusation qui tente de prouver qu'il y a eu crime contre l'humanité. Les précisions de Sharon Camara. Après huit mois d'arrêt, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ancien ministre de la Jeunesse Charles Blégoudet a repris ce lundi 1er octobre 2018 à la Cour pénale internationale. Incarcérée au centre de détention de la CPI depuis novembre 2011, l'ex-chef d'État va demander à être acquitté de tout crime contre l'humanité et libéré de prison. L'ex-chef d'obtenir l'accusation existe. Ça dépendra certainement de l'argumentaire de leurs avocats de la défense. Et aussi on verra si l'accusation aura suffisamment d'éléments ou pas. Après cette année de détention et plus de deux ans de procès, la défense de Laurent Gbagbo, mais aussi celle de Charles Blégoudet estime que le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, n'a pas été en mesure de prouver les accusations de crime contre l'humanité qui pèsent sur les deux hommes. C'est une autre phase du procès qu'on entame aujourd'hui, en ce moment. C'est-à-dire que l'accusation devrait venir, je pense qu'elle devrait dire qu'au vu de tout ce qui a été dit et fait, au vu de tous les témoins qui sont passés, nous sommes à mesure de dire que Laurent Gbagbo, Isha Blégoudet, ils sont bel et bien coupables. On entre dans une autre phase et les avocats, selon leurs observations, diront non, ce qui est dit n'est pas vrai, voici les faits exacts. Et après tout ça, les juges se retourneront pour lui rendre une décision. La crise post-électorale en Côte d'Ivoire est née du refus de Laurent Gbagbo de céder le pouvoir à son rival Alassane Ouattara, reconnu vainqueur de la présidentielle par la communauté internationale. Entre décembre 2010 et avril 2011, les violences post-électorales en Côte d'Ivoire ont fait plus de 3000 morts. Du sport à présent avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. 2019, elle se fera en terre camerounaise. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a été reçu en audience ce mardi 2 octobre 2018 par le président de la République du Cameroun, Paul Biya. Les précisions justement à ce propos de Viviane Baouken. Le Cameroun organisera la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, l'a confirmé ce mardi 2 octobre 2018 à sa sortie d'audience avec le président de la République du Cameroun, Paul Biya. La CAF n'a pas de plan B. La CAF n'a jamais réfléchi à un retrait de la Cannes au Cameroun. Et c'est au Cameroun de nous dire, ce n'est pas nous qui l'organisons. C'est le Cameroun qui accueille cette compétition. C'est le Cameroun qui pourra nous dire demain, on est prêts. Ah non, donnez-nous le temps. On n'est pas prêts. Ça dépend de la Cameroun, ce n'est pas de la CAF. Entre autres sujets abordés entre le président de la CAF et le président Paul Biya, la nouvelle vision de l'équipe dirigeante de la CAF. Pour Ahmad Ahmad, les responsables politiques africains devraient jouer leur partition pour soutenir le football, qui est un instrument de développement de la jeunesse. Notre vision actuellement, c'est de ne pas venir tout simplement demander à nos chefs d'État d'appuyer des compétitions, mais participer avec eux le développement du football même à la base. pour que, comme je vous dis, on peut utiliser le football pour stabiliser notre jeunesse qui est en désormais. C'est un peu simple. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, s'est dit satisfait de l'engagement du président Paul Biya à offrir aux talents du pays des cadres propices pour le développement de leurs compétences sportives. La visite s'est achevée avec une note positive, celle de l'achat par le gouvernement camerounais du centre technique de la CAF située à Yaoundé. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24. ...